Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 2 Mes lunettes sont digoulasses Je n'étendrai ça après Je commence un peu tard, il est 10h30 Ce matin J'ai préparé une aise, mais c'est Quentin qui l'a emmené à l'école Et j'ai tout de suite Enchaîné avec un enregistrement C'est une catastrophe, je ne vois pas à travers J'ai tout de suite enchaîné avec un Un enregistrement pour mon podcast Qui s'est très bien déroulé Et Quentin m'a envoyé un message à la fin Pour me demander comment ça s'était passé, c'est trop gentil Je me demande toujours comment ça se passe Et Je lui ai dit, j'ai un bon mojo en ce moment Parce que j'ai pas Je touche du bois Mais j'ai pas trop de soucis techniques De conversation Qui lag, de Connexion qui coupe De bruit de fond Sur l'enregistrement dont je ne connais pas L'origine ou ce genre de choses Donc pourvu que ça dure Parce que franchement c'est tellement agréable quand ça se passe bien J'ai un bazar derrière moi Faut que j'emmène tout ça chez Emmaüs Dont des J'ai une boîte de compresse Dont je ne me suis pas servi pour mon pied Je ne sais pas s'ils acceptent ça chez Emmaüs Mais je vais tenter d'amener ça Je me dis pour des soins C'est des compresses stériles Elles sont Elles sont Toutes propres, toutes neufs Sinon je les remmènerai à la pharmacie Mais je ne suis même pas sûre que la pharmacie Aient le droit de les récupérer Bref Le programme de la journée Donc Il faut que je prenne de l'avance dans mes articles Etc D'après ce que j'ai compris Mon Apple Watch devrait arriver aujourd'hui J'ai reçu un SMS d'Apple ce matin Donc Voilà J'ai une Apple Watch depuis Depuis un paquet d'années maintenant Et je viens de Passer au modèle supérieur Donc là j'ai la série 4 Et je passe à la série 7 Donc il s'est passé Voilà Trois modèles entre les deux Donc je pense que je vais voir une nette amélioration Je vous referai peut-être une vidéo J'en avais déjà fait une que je vous mets sur l'écran Où je vous explique les changements Mais En fait ça va être un modèle plus évolué que celui-ci Mais je ne sais pas s'il y a vraiment 1000 changements Donc à voir Peut-être que si je la trouve vraiment nettement mieux Je vous referai une vidéo de ce type là Vous l'entendez peut-être Je viens de lancer une lessive Et je me félicite De ne pas l'avoir lancée En même temps que mon enregistrement de podcast Parce que ça c'est ma grande spécialité Vous entendez la machine en plein essorage Et en fait je suis en train d'enregistrer Donc il faut que je coupe la machine etc Donc ce matin heureusement Je ne me suis pas trop trop mal organisée Inès est rentrée de l'école Elle est en train de faire ses petits découpages Et je m'attèle à la préparation du déjeuner Et j'ai commandé de quoi faire la poêlée de pois chiches Sur l'application de Jo Dont je vous ai parlé un demi milliard de fois Ce vlog n'est absolument pas sponsorisé par Jo J'ai déjà travaillé avec eux Mais vous savez que pour moi c'était la consécration Parce que c'est vraiment une application Qui m'a grandement grandement facilité Mon autre quotidien Donc voilà je vais préparer ça tranquillement Tous les ingrédients sont là Ça ça n'en fait pas partie Bilan de cette recette Jo C'était excellent Inès a autant aimé que nous Ce qui est très souvent le cas Avec les recettes Jo Parfois il y a des ingrédients Qui sont facultatifs justement Que je ne mets pas Ce n'était pas le cas de cette recette Mais j'en ai fait une la semaine dernière Où il fallait rajouter un peu de menthe à la fin Et ce n'est pas un aromate qu'Inès aime trop Donc du coup c'est le genre de truc que je zappe à ce moment là Mais là c'était vraiment très bon On prend toujours des recettes pour 3 personnes C'est très généreux en quantité Sachant que voilà Inès ne mange pas comme un adulte Donc en fait on arrive souvent à remanger Soit elle ça lui refait 2 portions Soit on congèle ça fait un plat de plus pour quelqu'un un autre jour Donc voilà ça se déroule normalement de cette façon là Et c'était très bon Et pendant le repas le facteur est passé Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette drôle de forme de carton Je cache mon adresse Mais il y avait une énorme batterie dessus Je me suis dit c'est quoi ce truc C'est mon Apple Watch J'en ai parlé ce matin Et vous voyez qu'entre temps j'ai oublié On entend la vaisselle derrière Là je vlog du coup très souvent Donc la vie la vraie Je suis navrée pour ce bruit Je suis trop contente Donc voilà je vais l'ouvrir avec vous Donc je ne vous fais pas du tout le détail de ce que j'en pense etc Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo Je vais juste la déballer pour vous montrer le modèle que j'ai choisi Niveau emballage c'est toujours Que j'essaie de ne pas la faire tomber Alors que je ne l'ai pas encore sortie de la boîte Ça serait pas mal Alors j'ai pris la série 7 Donc c'est la dernière en 41 mm C'est à peu près la même taille que celle-ci Après je crois que l'autre taille c'est 45 mm Un truc comme ça c'est nettement plus gros Puis pour les avoir essayé en magasin il y a quelque temps Moi j'ai des poignets tout fins C'est pas très harmonieux sur moi Mais si vous aimez soit les montres plus imposants de soi Peut-être si vous êtes un homme Vous avez du coup des plus gros poignets Ça peut être peut-être plus adapté On va bien respecter ce qui est noté Il y a des petites languettes à déchirer Donc je vais faire ça Et donc que je finisse sur ma lancée J'ai pris la Starlight Aluminium Case Qui est un Bon on va voir Si c'est ce que je pense Mais qui est un gris Pas trop Pas trop froid normalement Oui ça a l'air d'être ça Donc c'est livré dans sa petite housse Donc vous recevez la montre Je vais me tirer un petit bijou Enfin vous recevez du coup le boîtier Seul et puis vous avez après le choix du bracelet Sachant que moi mon ancienne était en or rose Alors j'aime bien Mais j'avoue que je suis contente de changer Bon je peux pas forcément dire que je m'en étais lassée Mais s'ils avaient ressorti cette couleur de boîtier Je pense que j'aurais quand même opté pour celui-ci C'est pas facile sur mon retour écran Ça fait vraiment argenté En réalité c'est un argenté Avec une toute petite pointe de mauve dedans C'est assez compliqué à décrire Et en termes de taille de cadran C'est à la rigueur un millimètre plus haut Et un millimètre plus large Mais alors c'est C'est quasi identique On se rend pas bien compte Je suis trop contente Et le bracelet Il y avait plein 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 de possibilités Des plus coûteuses des moins coûteuses Je voulais pas rajouter de l'argent pour un bracelet Donc je suis partie sur la boucle unique Unique pardon tressée Bracelet ajusté en tissu Donc il faut mesurer votre taille de poignée C'est très bien fait sur le site On dirait que je suis sponsorisée par Apple Pas du tout J'ai tout payé moi-même Ça va coûter une fortune Mais écoutez je l'ai bien voulu Et pareil j'ai pas mal hésité sur la couleur Donc je suis partie sur quelque chose de neutre Dont je ne puisse pas me lasser Et j'achèterai peut-être d'autres bracelets Et je pense que ceux que j'ai sont compatibles Voilà le bracelet Comment il se présente Je vous montre tout de suite ce que ça donne Si j'arrive à le sortir de ça Voilà C'est un bracelet tressé élastique Donc ça c'est bien pratique Et normalement Si je n'ai pas fait de bêtises Je l'ai pris de la bonne taille On va voir ça tout de suite Non pas dans ce sens là Alors je sais pas si j'ai appuyé sur un bouton En mettant bracelet Ou si elle s'est allumée à ce moment là Mais elle s'est allumée Je vais la mettre à mon autre poignet Alors pour la taille c'est parfait J'ai juste un tout petit peu de place Pour pas que ça me comprime le bracelet Moi j'ai des Depuis toute petite J'ai un peu des angoisses de trucs qui serrent trop Des colliers trop courts Des bracelets trop serrés C'est des trucs qui m'envoissent un peu Bring iPhone near Apple Watch Bon bref Il faut que je la configure Je vais faire ça tout de suite Puis voilà On aura de toute façon l'occasion d'en reparler Mais je suis trop contente Et celle-ci est déjà vendue Pour information Je sais que vous avez été nombreuses à me demander Et en fait Voilà Elle a déjà un nouveau propriétaire Voilà Je vais configurer ça Je suis trop contente Voilà C'est en cours de configuration Du coup j'ai Comment dire Redéplacé le contenu de mon ancien monde Dans celle-ci Ça m'évite de tout reconfigurer à zéro Surtout qu'elle était bien configurée comme ça Donc je vais gagner du temps Et ça se fait tranquillement Je peux continuer à me servir de mon iPhone Il y a juste la montre qui est en train de se programmer Ah et un autre truc que peu de personnes savent Mais je dis ça Mais là j'ai reçu un mail de la part d'Apple Donc c'est qu'ils doivent avoir décidé d'en parler davantage Quand vous achetez un produit Apple Donc que ça soit un ordinateur, une montre, un iPhone etc Vous avez le droit à une session gratuite Avec un expert Apple Pour adapter le produit à vos usages Pour comprendre comment fonctionne le produit que vous avez acheté Je ne sais plus comment je l'ai su C'est peut-être l'une de vous qui me l'a dit la dernière fois Pour la précédente montre Donc c'est gratuit Avec le prix que vous payez les appareils Il faut profiter de choses comme ça Donc je pense que je vais quand même réserver une session Là pour cette nouvelle montre Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé Et que je ne voudrais pas passer à côté des nouveautés De cette nouvelle version Donc je vais peut-être m'occuper de ça Voilà sachez que ça existe Et puis vraiment il faut en profiter Parce que c'est compris dans le prix en fait Il n'y a rien de gratuit chez Apple Donc tout ça, ça fait partie du prix Je n'ai pas vu la journée passer Là il est 18h Je ne suis pas sortie de la journée Hormis ce midi Du coup pour aller chercher Inès à l'école Et la raccompagner justement Mais j'avais plein 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 de choses à faire Des trucs à finaliser pour mon projet Dont je vous parle C'est promis dans quelques jours J'attends juste des Je ne sais pas comment dire Mais il y a un peu des étapes à passer Et il y en a une que je voudrais franchir Pour être sûre que ça voit le jour tout simplement Donc voilà Promis je vous en reparle bientôt Mais vous allez comprendre pourquoi mes journées étaient si chargées dernièrement Je pense que vous l'avez remarqué avec la vidéo Enfin avec le premier vlogmas Avec cette vidéo là Je ne vais pas faire des vlogs hyper hyper longs Parce que vous en en avez un tous les jours quasiment Donc il ne faut pas non plus que ça mette une demi-heure à être vue tous les soirs Surtout que je ne suis vraiment pas la seule à faire ça Donc ça va rester des vidéos courtes La petite question du jour Que j'ai gardé de côté sur mon téléphone C'est Si tu n'avais pas peur Qu'est-ce que tu oserais faire ? Alors je pourrais répondre plein 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 de choses à cette question Globalement je n'ai pas peur de grand chose Dans le sens dans la vie Pas peur de me lancer Pas peur d'oser J'ai toujours été assez comme ça J'ai très peur des poissons De tout ce qui se passe un peu dans les fonds marins Mais ça ça m'empêche pas de faire grand chose A part peut-être du surf et encore En tout cas je ne peux pas faire de plonger sous marine éventuellement Mais je vais répondre une chose C'est un saut en parapente Voilà j'ai le vertige Je n'ai pas un vertige maladif Mais j'ai le vertige Et du coup je n'arrive pas à franchir le cap De prendre rendez-vous Puis de réserver un baptême de parapente Parce que je pense qu'à Annecy ça doit être incroyable Mais je pense que je vais avoir trop peur Donc je ne l'ai jamais fait Donc affaire à suivre Peut-être qu'un jour j'arriverai à le faire Donc voilà pour la question du jour Et puis ensuite je vous refais un petit point Neroli Box Si vous voulez tenter de remporter Une jolie boîte pleine De belles surprises Maquillage, beauté, soins etc Je vous laisse envoyer un mail à l'adresse Qui est en barre d'infos Je vous remets toutes les explications En barre d'infos Donc vous mettez bien dans l'objet du mail Vlogmas numéro 2 Et voilà je vous mets les détails en dessous En contrepartie vous vous engagez A faire un don d'un minimum de 10 euros A l'association de votre choix Voilà je ne sais pas si je vais répéter ça A chaque vlog parce que ça va être un peu longuet Mais peut-être qu'à partir du troisième vlog Ce sera plus fluide Voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt